C'est de sa compétence, son expérience, qui a été choisie pour être la directrice de CREPS. Déjà la salle d'escrime qui va être finalisée, on va travailler aussi sur la salle d'haltérophilie qui doit se mettre en place, salle de muscu et salle d'haltérophilie. Travailler aussi sur le terrain de rugby qui posait des problèmes de sécurité. Donc effectivement c'est un dossier qui est déjà en cours. Et puis continuer tout le travail qui a déjà été entrepris avant moi. Donc mettre tout ça sur orbite. Pierre-Ambois-Boss, le champion du monde d'athlée, était au CREPS l'an dernier. L'heptathlonienne championne du monde était au CREPS l'année d'avant. Nafis Atoutiam, Teddy Riner vient régulièrement s'entraîner au CREPS. Et donc nous devons poursuivre cet ancrage, placer le CREPS sur la carte des centres de préparation au jeu, au niveau national, mais également renforcer le partenariat caribéen pour que le CREPS joue toute sa place dans la coopération caribéenne. C'est une belle satisfaction d'avoir deux femmes. Madame Mérillon, présidente du CREPS, première femme présidente du CREPS, et Madame Cusset, première femme directrice du CREPS. Je pense que le CREPS doit vraiment jouer son rôle en direction des jeunes Guadeloupéens. Nous avons la possibilité d'être la seule région d'avoir un CREPS anti-Guyane. Donc c'est à nous de mettre les moyens pour que le CREPS puisse jouer son rôle. Et nous serons aux côtés de Madame Cusset car je connais un peu son engouement pour le sport, ses compétences en matière de sport, pour que nous puissions rayonner surtout. Elle a un gros challenge important, c'est les Jeux Paris 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !